Alors nous sommes mardi, on est donc le 23 Shabbat et nous sommes arrivés d'Af Memvav de Berakhot Memvav On est donc à la première ligne, Rabbi Zira Halash, l'agman raconte que Rabbi Zira est tombé malade Rabbi Abahu est allé lui rendre visite, il a pris sur lui Rabbi Abahu, il a dit Si ce petit dont les pieds sont grillés va guérir, je ferai une belle fête au Hachamim On raconte que Rabbi Zira, d'abord il était de petite taille, c'est pour ça il a dit petit En plus pourquoi on dit les pieds grillés, on dit que Rabbi Zira il jeûnait plusieurs jours, une centaine de jours Et à chaque fois il testait est-ce que le feu de Gehnam il a rempris sur lui ou pas, qu'est-ce qu'il faisait Il allumait un four et il rentrait dedans et il mettait ses pieds dessus Jusqu'au jour où les Hachamim se sont aperçus de la chose, ils ont pris un coup d'oeil comme ça Et il a brûlé cette fois-ci ses pieds, c'est pour ça qu'on appelle avec les pieds brûlés Quoi qu'il en soit Rabbi Abahu a dit, si il guérit de sa maladie je ferai une fête au Hachamim Et effectivement il a guéri Rabbi Zira Rabbi Abahu a donc accompli sa promesse et il a fait une grande fête au Hachamim Lorsqu'on est arrivés pour faire des Hachamim, il a dit Rabbi Zira Rabbi Khafod, fais-nous toi le mouti Rabbi Zira lui dit, je sais que ce que l'a dit Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan dit, c'est le propriétaire de la maison qui recevait les autres c'est lui qui fait le mouti alors c'est à l'eau alors un bébé oui là où il a écouté il a fait le mot c'est lui-même qui m'a t'arrivé quand on est arrivé au bachat amazon de nouveau à mal et n'est l'un mot le rabbi abba où il a douche donc de nouveau dire abizira finout au bachat amazon alors à mal et de nouveau rabbi zira lui dit l'eau ça va la monnaie a de la vuna de mille bavelle des amas bosse à mes valeurs il est dit mais tu ne sais pas ce qu'il a dit rabona de babel c'est lui qui fait moti c'est lui qui va faire le bachat amazon et donc le simone alors là m'a délégué mais c'est l'année alors pourquoi abba où il a dit à rabbi zira de faire comme qui pensait qui a des amas à la maison à des gens menerait il lui pensait comme il a dit rabbi hanan au nom d'europe et j'en menerai balaba est beauté à l'heure et à me voir l'air il est le balaba et c'est donc le c'est lui qui fait le moti et l'invité c'est lui qui va faire le bachat amazon et le simone et l'aimant explique pourquoi bachat amazon et l'aimant explique pourquoi c'est le propriétaire lui-même qui reçoit c'est lui qui vous motive pourquoi comme ça quand il coupe le moti pour servir aux gens ils leur donnent chacun un bon morceau comme ça ils ont de quoi manger mais on l'aimait balaba et c'est l'invité qui fait bachat amazon comme ça il fait la bracha de l'invité alors l'aimant dit maïme balaba c'est quoi la bracha de l'invité alors on a ici une version qui se rapproche de la nôtre il dit l'invité quand il fait manger quelqu'un il va faire la bracha dans la maman avait rajouté il est la zone c'est le haut et voici par la bête dans la mazé donc le bas la bête n'est pas honte dans ce monde là l'eau y calme dans la maba il n'aura pas honte non plus dans le monde du dur mais la bim aussi le bade valine et rabbi et rajouter encore d'autres prières il disait l'islam haute de renner à ça et que ce bas la bête qui nous invite à manger réussite dans tous ces affaires vieille on est rassé à une graisse et le mousse la rémoire et que c'est bien et nous bien à nous aussi soit toujours réussie il soit proche de la ville c'est à dire comme ça on aura pas donc trop besoin de se déplacer pour vérifier mais à l'islam haute satan l'homme assez à dave l'homme assez aden et que le satan ne puisse pas dominer ni ses actions à lui ni nos actions à nous mais à l'islam haute l'eau les fans à l'eau les fanes et nous sommes des balles à l'autre et toi avait l'avant de l'âme et qui n'y viennent pas devant lui ni devant nous aucune pensée de péché ni de faute ni de plus c'est bon donc nous volontaires depuis aujourd'hui jusqu'à l'éternité voilà tu veux donc c'est alors maintenant elle m'a posé une question on a parlé donc du simon la mardi à des grandes belles 4 m à zimoune jusqu'au des 4 à zimoune c'est à dire quand on a dit si on est trois on a dit que on fait si mon à trois et qu'à donc à deux on peut pas faire zimoune c'est quoi c'est de ce coup ça va zimoune alors la mardi la monnaie malade n'est pas l'air je sais pas malade à ça la monnaie dit jusqu'à l'évoire c'était les comptes et des valeurs c'est un monsieur l'eau et nous les autres répondent sur un domicileau c'est ça est là alors quand j'ai dit non le cas de zimoune a fini jusqu'à 14 ans qu'ils vivent dans la semaine à zan et à col alors la mardi n'est pas qu'est-ce qu'on va dire donc cette notion donc du du simon jusqu'où il va c'est une des malades d'état naïm déjà parce que d'état n'est rada il ya une bretta guidi berkat amazon chez naïm ou je le sais il faut dire plutôt je t'aime et chaleuse parce que c'est féminin mais tanner et d'art je savais à bas il ya une bretta guidi comme ça berkat amazon c'est deux ou trois bénédictions et à une autre bretta guidi non berkat amazon c'est trois ou quatre bénédictions alors les mois explique d'abord ce valois on suppose des volets ralma d'où est-il là de l'état et on suppose que tout le monde est bien d'accord que la quatrième bénédiction qui est la rada et la ville qu'on appelle à trouver métive ça c'était c'est pas une bénédiction minato a donc ça c'est accord pour tout le monde alors pourquoi maintenant on a dit 2 et 3 l'autre dit 3 et 4 my la madi n'est ce pas là au b à mes valiers n'est pas que la marque dans des thèmes c'est bien cela quoi madame c'est un vaisseau loge pas ça va à 13 ans on m'a démarré le jeu à bas pas ça va la dévarrer donc la moitié comme ça celui qui a dit berkat amazon c2 ou c3 et bien ça veut dire que lui pense que berkat à zimoun jusqu'à zin donc quand on fait zimoun il y a berkat jusqu'à zin 1 après à la hares 2 bonheur chalem 3 et quand il n'y a pas zimoun quand on fait pas zimoun pour lui berkat amazon on fait pas la première berkat à zin on fait à la hares et al bonheur de chalem ça fait deux donc deux ou trois maintenant on m'a intermédiaux et celui qui dit 3 et 4 lui il pense que le zimoun jusqu'à il va jusqu'à le bonheur de chalem 3 bénédictions avec zimoun ça fait des barrières ça fait quatre donc tu vas bien c'est bien la mochette entre les attailles est ce que le zimoun il va jusqu'à les barrières ou bien jusqu'à la bataille bien la main des noms là c'est pas une marre d'étaler à la marmane mais t'avais c'est un mot d'âge à ne pas jamais ramener à ses attailles il va donner une interprétation pour que cette bretta elle soit d'accord avec lui aussi comment la marmane est allé c'est pas mais ramener monité des mois des roules et almas des valeurs tout le monde pense qu'au mois que le zimoun jusqu'à les valeurs donc la résidence et c'est ce que j'arrête là alors comment tu expliques que les brettaux et une bretta qui dit trois ou quatre bénédictions de mercade amazon l'autre a dit d'autres trois voilà comment j'explique m'a dit à ma chaleur vers le bar chapitre celui qui a dit trois ou quatre ça marche très bien ça veut dire soit quand il n'y a pas zimoun il y a trois bénédictions de mercade amazon donc à zanetakol à la haza l'amazon bon et yrochalein si à zimoun c'est les barrières ça fait quatre il te dit celui qui a des deux ou trois toujours pour lui ne va l'air c'est un donc c'est c'est de zimoun alors quand il n'y a pas de zimoun il n'y a pas ne va l'air il reste dans berkat amazon trois mais il te dit là on parle d'une berkat amazon des ouvriers effectivement l'agman a dit que les ouvriers quand ils font en berkat amazon ils font à zanetakol et après ils font au bonnet yrochalein mais à zanetakol en une seule bretta pour faire vite et partir de leur travail ce qui fait qu'il n'y a que deux brettaux seulement dans berkat amazon quand on est à deux on fait que deux et quand on est zimoun on rajoute les barrières et Rav Shishat il te dit moi aussi je peux te dire que le zimoun il va jusqu'à zanetakol celui qui a dit deux ou trois ça marche bien puisque quand il y a zimoun ils sont trois donc ils font un jusqu'à zan après la deuxième c'est la zimoun la troisième boli yrochalein quand il y a pas de zimoun ils font que deux c'est à dire ils ne font pas zanetakol ils font seulement à la zanetakol et à la zanetakol et au chalein on a intermènent le chalabak a saval a tovamitib de rataillis et celui qui a dit trois ou quatre il pense qu'a tovoamitib la quatrième bénédicite c'est à la vinnou celle là aussi a l'éminatoire donc ce qui fait qu'on rajoute ça fait trois et quatre donc chacun il répond à sa manière Amar Rav Yosef il dirait Rav Yosef t'es là la preuve Ce n'est pas une raminatora. Comment on sait ? Il dit tout simplement que les ouvriers ne la font pas. Alors s'ils ne la font pas, c'est que forcément ce n'est pas un raminatora. Pourquoi il a sauté ? Encore une preuve. Ce n'est pas un raminatora. La preuve, c'est qu'elle a été rajoutée par la suite. C'est qu'on commence un raminatora comment ? Or si c'est une raminatora, elle suit les précédentes. Normalement, elle ne doit pas commencer par un raminatora. Regardez, on commence comme ça. On commence par un raminatora. On finit par un raminatora. Après, qu'est-ce qu'on dit ? On ne dit pas un raminatora. Parce que c'est une raminatora qui succède à la précédente. Donc, elle ne commence pas par un raminatora. Elle finit par un raminatora. Encore de nouveau. Il n'y a pas un raminatora. On commence par un raminatora sans raminatora. Donc, ça fait que toutes les trois se succèdent. Normalement, la quatrième édition, c'est un raminatora. On aurait dû commencer par un raminatora sans raminatora. Donc, si on fait un raminatora, c'est que c'est une raminatora indépendante. Donc, c'était un raminatora. Qui était un raminatora comme la preuve. Donc, toutes les brachot, en général, les longues brachot. Elles commencent par un baruch et elles finissent par un baruch. Par exemple, On fait deux fois au début et à la fin. Quand on fait la brachat sur les fruits, on fait qu'une seule fois. Et aussi, quand on fait la brachat sur les mitzvot, la dlic'anouk'ah, la dlic'anouk'ah, la dlic'anouk'ah, la dlic'anouk'ah, la dlic'anouk'ah. Et, ou bien, ou brachat sur les mitzvot, C'est ce que l'on a dit quand il y a deux brachot qui se suivent. D'accord ? Et bien, la deuxième qui suit, elle ne commence pas par baruch et elle finit aussi par voir les deux. Non. Ou encore, la dernière bénédiction du schéma, c'est ce que dit l'agmara Certains ont commencé par Baruch et il n'y a pas de Hatimah de Baruch et le contraire, il y en a qui finissent par Baruch et elles ne commencent pas par Baruch c'est ce qu'on a dit dans l'exemple de l'Ibaruch qu'on vient de dire dans l'Amazon ou encore dans le schéma Israël, par exemple, on dit On commence par Baruch après on finit par Baruch, ça c'est la première la deuxième on dit on commence par Baruch, la même chose et à Tov et à Métiv, tu vois bien qu'elle commence par Baruch HaShem et elle finit par Baruch il n'y a pas de Baruch à la fin donc tu vois bien que c'est une Baruch qui est indépendante mais Christiane lui dit il vient à Rab Nahman El-Balisa il vient à Rab Nahman El-Balisa, il vient à Rab Nahman El-Balisa il n'est pas de Baruch HaShem, il dit on dit ce qui n'est pas de Baruch HaShem c'est la première preuve que la première preuve que dans la maison de l' visas de l'Endeuillé dans la maison de l'Endeuillé on la saute complètement cette bénédiction, on ne la dit pas qu'il dit tania comme le bret a dit mahem omrim beveta avel qu'est ce qu'on dit qu'on va dans la maison de l'endelier barour ha tobe amy tiv c'est tout et la bien qu'il va dit non on dit omer barour dayan ha emet donc on a saut complètement le ratouba amy tiv alors la magie à tombe et d'un émette la celui qui a dit à tombe et il ne fait pas d'un émette lui et la m a fait les deux alors la magie raconte mon soutrat et que l'année vena vaché mon soutrat il est arrivé chez rabaché et rabbi milita il y a eu la balle allé nous amour et donc ils faisaient la vraie de l'endelier patin on va dire il a fait le bras comme ça à tomber amy tiv elle aimait diane aimait ce fait de ces deux leurs verbes mais pas alors on traduit donc les idées comme ça quand on fait à tombe amy tiv donc chez les ennuis et on dit comme ça à tombe amy tiv donc assez méfait du bien elle aimait des dieux de vérité diane aimait un juge de vérité je fais de baisser les juges avec justice le père de mishpat et prend aussi avec jugement il domine son monde l'achat de bouquet sonneau il fait tout ce que hachem donc a envie de faire effet comme tout ce qu'il veut qu'il royaume est pas car toutes ses voies elles sont en justice c'est raccord c'est le tout à lui tout lui appartient à la norme au va abadav et nous nous sommes son peuple et ses serviteurs on va coller un arnaud réveillant d'autres et dans tous les cas nous sommes devant le devoir de le louer ou l'arrivée de le bénir d'eux d'être la sortie de l'israël royaume doit être à passer à ce dessin de la haïm celui qui bouche les brèches en israël qu'il bouge cette presse là les haïm pour la vie c'est à dire là où il ya eu la mort qu'hachem donc il referme ça voilà donc ce qu'on a dit à propos de bachat d'avéli mais donc quoi encore encore une fois on voit que la brava à la tombe et des mails sautent selon rabbi akiba donc c'est pour ça qu'elle n'est pas mais la torah bien maintenant la magie on a dit la magie ramène ici la question quand on a dit hier quand il y a deux personnes enfin quand trois ils sont arrivent et deux ils devaient partir on a dit ils lui demandent de s'arrêter de manger ils font zimoune et après lui il continuait à manger et il finit alors il m'a dit maintenant on est à l'heureuse admettons qu'ils ont fait zimoune tous les trois les deux ils ont fait berkat amazon lui il a continué à manger maintenant quand il a fini de manger où il reprend rab zavid mshimid abeya m'a rossé la roche voilà ben a l'air d'element comme je sais pas ça rab zavid il dit il reprend berkat amazon depuis le début et l'haram et me disent non les marques comme je sais pas ça à l'endroit où parce que quand ils ont fait eux le zimoune si on dit que le zimoune ça inclut berkat azan donc ils ont vu ce qu'azan est à col donc lui il a quitté de cette bénédiction il continue à manger et après quand il reprend berkat amazon il reprend il commence à noder directement sans faire berkat amazon depuis le début il reprend à manger seulement à la quand ils ont fini les zimoune lui il continue à manger et après quand il a fini de manger il fait berkat amazon et il reprend là les marques comme je sais pas ça amal les reich galouta les raf sheshat le reich galouta donc le grand raf de bavel il a dit à raf sheshat il lui a dit avaga de la banal kashi sheshat le reich galouta même si vous êtes des vieux sages ça veut dire que vous connaissez plein de choses pas ça et de ce qu'ils sont d'abord et mener les perses dans tout ce qui est repas ils sont plus experts que vous ils connaissent plus le déroulement donc de la saouda comment reich galouta raf sheshat il donne un exemple il lui dit mais un change des méthodes la donne le cv roche mais chené de lémanin mais un où l'on a misé en chanoche la donna mais c'est pas m ça chine du le nombre et mennes et de chéduire madame avant quand ils mangeaient ils étaient tous allongés sur un divan pas si comme nous donc à couder sur la gauche c'est un divan alors il dit voilà commençant à se passer quand il ya deux qui mangent ensemble, alors il y a deux divans alors il dit comme ça le grand, mais c'est Baruch il s'accoude le premier Wushenelo le deuxième les malaymenu ça veut dire que le deuxième au dessus de lui ça veut dire que si moi je suis comme ça le deuxième il se met à ma gauche on se donne tous les deux la tête voilà, les deux la tête qu'on tête sinon il sera sur le bras droit dans les pieds non, sa tête elle est à côté de moi mais ça coûte de l'autre côté et quand ils sont trois toujours à côté sur la gauche et quand ils sont trois, le grand il se met au milieu Wushenelo le deuxième il se met en haut donc à ma tête le troisième il se met à mes pieds en étoile non, comme ça ah ici, ah ici alors voilà ce qu'il lui dit voilà comment il faisait les perses à Mali il lui dit je comprends pas il lui dit il lui dit comment tu dis que quand le chef il est là le deuxième il se met là et sa tête il est contre ma tête alors si je veux lui parler moi je suis comme ça celui-là qui est là je le vois, je discute avec lui et pour avoir parlé que j'avais faim il faut que je me tourne pour lui parler il dit c'est pas possible décalé c'est ce qu'il lui dit on comprend pas il dit décalé ah non c'est parce qu'il a répondu à Mali ça n'est pas ça n'est pas il est pas il dit il dit c'est différent les perses eux il n'a pas besoin de se tourner pour lui parler il lui fait des simanimes comme un des simanimes des remasimes justement il doit se reprendre pour voir les simanimes non c'est bon la Mali donc deuxième question il lui dit il lui dit quand on finit pour manger le repas par qui on commence quand on finit au début il a dit on commence par le plus grand on finit au plus grand et après tout le monde est tous les invités alors il dit comment le premier il fait un état dame il va grasser comme ça si en attendant que tout le monde fasse un état dame à Mali il lui dit non non on donne à faire un état dame au premier et tout de suite on apporte sa table parce qu'avant chacun avait une table individuelle et on lui donnait son pas il fait moti il attend pas les autres après on fait les autres chacun à son tour il fait moti alors la commande continue maintenant par qui on commence quand on a fini le repas Amal il lui a dit on commence par le plus petit et après on va en montant et à la fin on arrive au plus grand alors il dit comment il dit quoi et le grand il va racheter avec ses mains sales jusqu'à ce que tout le monde se lave les mains après lui on est avant dernier c'est pas bon Amal il lui a dit non c'est pas un problème il dit même si on lui lave pas les mains le plus grand parce qu'on lui laisse sa table il continue à manger s'il a envie donc même si les autres ils font on est en train de manger encore c'est pas un problème il n'est pas en train d'attendre personne donc tout ça c'est le riche galouta qui racontait il parlait avec Rav Sheshat en lui disant que les perses ils connaissent plus dans les autres et soldats Amal Rav Sheshat il a dit comment c'est l'ordre de s'accouder quand ils sont deux il lui dit c'est marqué quand le grand il se met comme ça à côté sur la gauche mais le deuxième il se met pas au dessus il se met plutôt à ses pieds comme ça il peut lui parler il a dit quand ils sont trois le premier c'est au milieu le deuxième il se met de ce côté là et le troisième à ses pieds voilà comment c'est marqué dans la bretta autre chose à bretta quand on fait au début on commence par le plus grand comment on fait pour il dit ça dépend quand ils sont cinq à manger on commence par le plus grand le plus grand c'est le chef le plus le plus grand maintenant et quand ils sont une centaine ça veut dire plus que cinq on commence par le plus petit et quand on arrive qu'il reste plus que cinq monsieur alors là on revient chez le plus grand on lui fait le plus grand les cinq derniers c'est le plus grand qu'on commence il lui dit et là ça veut dire quand on arrive celui qui va faire dans les cinq derniers c'est lui qui va faire la bretta ça veut dire oui c'est c'est le plus grand et on vient pour laver les mains au chef et le chef il dit il dit à quelqu'un vas-y toi fais le maï 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 ça veut dire c'est comme si il lui dit vas-y toi tu fais c'est toi qui va diriger le berkat c'est toi mais ça y'a l'idée à ma rabihiyah par chémarraf quand on a noté les deux par an la trilla au mais m'a l'abra c'est lui qui fait une la maï ma honim le premier des cinq c'est lui qui va faire le zimou rabihiyah l'agman raconte rabihiyah vous êtes mes saoudat ils étaient donc dans un repas kamé de rabih devant rabih il mangeait avec rabih il a dit à rabih comme mâchia lève-toi va te laver les mains hazid le kamatat rabih il était un peu gêné tu as vu que j'ai les mains sales pour que tu me dises comme ça alors il était un peu gêné amal il lui a dit rabihiyah quand il t'a dit ça c'est pas pour que tu te laves les mains il voulait te dire c'est toi qui va diriger berkat amazon alors essaie de le réviser dans ta tête comme ça après tu le fais pour tout le monde ils disent on ne fait pas de kavod ni dans la route ça veut dire quand on est dans la route on ne dit pas obligatoi vas-y devant moi quand on est en voyage on roule on roule ni dans les ponts quand il y a un pont à traverser tu n'es pas obligé c'est le plus grand à traverser mais là il y a dans la maison et pas dans les mains sales quand on arrive à maharonim on dit à l'autre bechavod il ne faut pas dire ça bechavod il n'y a pas de bechavod ici dans le théâtre premier oui on a dit dans le premier on commence par le grand mais il y a maharonim non la gmoala raconte que rabih et abayé tous les deux étaient en voyage donc ils roulaient chacun sur son âme ou sur cheval je ne sais pas quadmei hamri l'âme ils étaient chacun sur son âme quadmei hamri de ravin de abayé et là amalim les il morts donc le l'âme de ravin il a devancé celui de abayé il n'a pas dit abayé pravot vas y avance donc lui il a pris le devant mais de msalik amalim amalim pardon amalim il a dit abayé c'est-à-dire que celui-là il est venu d'israël alors il est un peu orgueilleux il se permet de rouler devant moi quoi quand ils sont arrivés devant la synagogue amalim donc ravin du coup il lui dit il n'est pas mort il dit bravo bravo d'aller jusqu'à vous rentre en premier amalim et jusqu'à maintenant je ne suis pas le maître tu m'as devancé dans toute ta route maintenant tu me dis rentre en premier amalim il lui a dit il dit non parce que rabbi O'Hanan il dit quand est-ce qu'on fait qu'à votre seulement dans une porte où il y a le mezuzah dans la route il n'y a pas de mezuzah c'est ouvert c'est pour ça quand on est arrivé dans la synagogue là je fais qu'à votre comme il a dit rabbi O'Hanan alors il m'a dit de idba mezuzah indi l'idba mezuzah là il dit 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 quoi donc quand il y a une mezuzah tu fais kavod et quand il n'y a pas de mezuzah tu ne fais pas kavod alors dans une synagogue il n'y a pas de mezuzah alors tu ne fais pas kavod alors comment tu m'as fait kavod maintenant il dit il dit ah non quand on a dit dans une porte où il y a mezuzah ce n'est pas forcément où il y a mezuzah il faut qu'il y ait un cadre une pièce qui normalement on devait mettre une mezuzah là-bas il y a une porte d'entrée pour mettre une mezuzah et pas comme dans la route où il n'y a pas de porte la route si tu roules comme ça dans l'espace derrière donc là-bas il n'y a pas de porte c'est pour ça qu'il n'y a pas laissé ravine il n'y a devancé à baï dans la route mais quand on arrive dans une synagogue alors il ne fait kavod parce que c'est une porte que si ce n'était pas une synagogue c'est une maison habitable il n'y aurait donc normalement il n'y aurait été de mettre une mezuzah il n'y aurait laissé rentrer en premier il n'y aurait dit il n'y aurait pas de porte Ils n'ont pas le droit de commencer à manger jusqu'à ce que celui qui fait le motzi goûte le premier. Ça veut dire que quand on est tous à table, il y en a un qui fait le motzi. Avant, j'avais chacun un pain à côté de soi. Même si tu as entendu que le Rav avait le motzi, tu ne marches pas devant. D'abord le Rav, celui qui a fait le motzi, il mange un petit bout et après tu manges derrière. Il a dit que les assistants n'ont pas le droit de manger et qu'ils n'ont pas le droit de goûter. En fait, c'est la même chose. C'est pareil. Il a appris de se mettre cette version-là. C'est pour ça qu'il a assisté. Chacun doit dire ce que son maître lui a dit. Un, il a dit que son maître lui a dit. Quand il y a 2 à manger, et bien un il attend l'autre si l'autre il s'arrête pour faire quelque chose mais tu attends deux minutes qu'il revienne pour manger mais quand ils sont trois et qu'un il s'en va les deux qui restent ils ne sont pas obligés d'attendre deuxième chose celui qui fait moti c'est celui qui tourne la main le premier pour commencer à se servir sur la table si maintenant il veut faire Kavod avec quelqu'un d'autre parce qu'on a dit que le Baal Abayte c'est lui qui fait le mot si maintenant il est à dire du Hakami, il veut faire Kavod il a le droit de faire Kavod alors le Baal Babahana et le Rav Chmuel le Baal Babahana était en train de faire le mariage de son fils avec la fille de Rav Chmuel le Baal Babahana était en train de préparer son fils qui va se marier, comment on fait la procédure du moti, tout ça il lui dit quand tu fais moti tu ne coupes pas le pain jusqu'à ce que tout le monde ait répondu Amen pas, dès que tu as moti là, tu commences à couper, attends que les gens répondent Amen et quand ils ont fini de répondre, tu ne coupes pas la phrase d'Aman et puis la phrase d'Aman la phrase d'Aman, il a dit pas que tout le monde réponde la majorité des assistants, ils répondent Amen pourquoi tu dis la majorité qu'est-ce que ça change, majorité ou minorité tant que l'Aman n'est pas terminé, si on n'a pas répondu Amen alors il ne peut pas, donc ça veut dire que c'est la majorité Amalie lui a répondu c'est pour te dire moi je vais te dire la chose suivante c'est que celui qui répond Amen on prononce Amen comme ça ça c'est une erreur c'est pas ça il dit la majorité des gens, ils ont répondu Amen si quelqu'un, il veut prononcer encore plus celui-là, il ne veut pas l'attendre c'est pas bon ça la majorité des gens, ils répondent normalement tiens, attends pas ceux qui le prononcent salut ! salut ! salut ! Merci.